Coucou tout le monde, on se retrouve au Disney Studio aujourd'hui. Alors aujourd'hui on a le soleil, ça fait plaisir. Donc là on ne sait pas trop où le vent nous mène, on ne sait pas trop ce qu'on va faire, s'il y a du monde ou pas. Mais ce matin on a décidé d'aller au studio parce qu'on a passé la journée hier, toute la journée sur le parc Disneyland Paris. Donc là on est avec Pile Poil. Donc voilà, Pile Poil va nous accompagner toute la journée. Donc allez c'est parti. Bon, on s'en va faire Aladin. Ce n'est pas mon attraction préférée mais c'est celle de Noam. Non, elle n'a pas fait. Elle est là. 25 minutes ? Bon, en fin de compte on ne fait pas Aladin, il y a trop de monde. On va attendre un petit peu parce qu'Aladin souvent c'est fait en 5 minutes. Donc on y retournera tout à l'heure. Regarde Woody, il regarde Pile Poil. J'adore. Merci Woody. Bonjour Jessie. Bonjour. Merci Jessie. Donc là on a fait Cars qui tourne là. Mais truc de fou, il va trop vite. Ça donne un peu la nausée mais il va vite, il est bien content. Donc on va faire, on va aller sur le parc Disneyland Paris. On va manger à Cowboy Coke Out. J'adore ce restaurant. Je vais sûrement vous faire une vidéo exclusivement sur ce resto parce que je l'aime bien. Donc là, allez c'est parti. On va directement sur le parc sachant qu'il y a énormément de monde aujourd'hui. On le ressent, on le ressent. Il y a personne à Winnie l'ourson, donc on a décidé d'aller le voir. Allez c'est parti, on va voir Winnie l'ourson. Regarde. Il est trop beau Winnie l'ourson. Bonjour Winnie. Bonjour. Coucou. Allez on va le faire. Tu filmes ? Ouais. À trois. Un, deux, trois. On stationne pas, on fait la photo et on déploie. On a faim. On a faim. On va manger. Regardez-moi le monde. Ça y est, c'est abusé là. Il y a du monde partout. Là on a BTM. Trop bien. On l'a même pas encore fait. Donc là on est à BTM. Eden est déguisé en pile poil. Donc en fait il est passé par la file, pas face-passe mais à la sortie. Hier ça a marché aussi sur Peter Pan. Noam était déguisé en Peter Pan et on a pu passer par le coupe-pile. Donc après ce bon vouloir des casse-members, c'est pas automatique. Et normalement il faut avoir vraiment un déguisement du parc Disney. Et là le monsieur a bien voulu. Donc c'est sympa, s'il passe par là, je lui dis merci. Regardez-moi cette vue. Elle est magnifique. Donc là les grands ont décidé d'aller au Gaumont. Donc on les a déposés au cinéma. Alors sachant qu'avec le billet Infinity, les places sont à 7,50€. Pour un Gaumont qui est immense. Donc ça vaut trop le coup. Mais il faut le faire directement sur internet, pas sur place. Donc ça aussi c'est un bon plan si vous avez un passeport annuel. Donc ça c'est fait. Donc on est avec Noam tout seul. On va essayer de faire 2-3 attractions. Donc là on est devant l'hôtel Disney. Regardez-moi comment il est beau. Bon là il est en rénovation en fin d'un moment. Mais c'est mon hôtel. Mon rêve c'est d'aller dormir ici, l'autre côté. Vu sur le château. Donc là on va prendre une petite poussette à Noam parce qu'il est fatigué. Donc c'est pareil avec le passeport Infinity, c'est un avantage qu'on a, c'est qu'on ne paye pas la poussette. C'est des grosses poussettes noires, je vais vous faire voir ça. Mais voilà, vu qu'on a pile poil, il ne veut plus le mettre. On a le sac à dos qui est rempli. On va prendre la poussette pour stocker ça pour la fin de journée parce que ça commence à peser. Donc sachez que vous les trouvez ici. Vous voyez à l'entrée, vous allez sur la droite ici. Et là vous avez les poussettes et les fauteuils roulants. Juste à la boutique. Ici regardez, voilà. Mettez la queue, c'est juste là. Je vous emmène dans la boutique à Hinton que je suis en train de chercher. J'ai un trou de mémoire. C'est où c'est avant ou c'est après ? Je crois que c'est là-bas. La meuf elle connaît bien Disney. Mais alors là, la boutique, je suis un trou de mémoire. On y va, on y va, on y va. On est arrivés. Moi qui adore La Belle et la Bête. Petit clin d'œil à ma chaîne les gars. Voilà, Ariel, elle est magnifique. 129 euros. Celui-là, il est trop beau. Hop, il fait 149. Les Gymshors, les Nats, les fans. Celle-ci, elle est trop belle. Regardez-moi ça, les détails. Et là, vous aurez tous les produits Haribas. Donc vous voyez les gravures dessus. On a Mickey, boîte à bonbons, boîte à biscuits, peu importe. Ensuite, on a les verres gravés à 14 euros le verre. Regardez, on a Marie là-bas, les Aristochat. Et on a les fesses de Bambi, super. Donc là, je vous ai emmené dans la Boutique Haribas. Il y a pas mal de nouveautés. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Quand vous venez sur le parc, c'est super beau. Vous pouvez personnaliser des baguettes, des verres. Franchement, c'est magnifique. Donc là, ce que je vais faire, c'est aller à Frontierland. On va se poser, on va boire un petit coup. On est passé dans un coin. Il n'y a que nous. On est tranquille. Le temps a l'air de tourner. Je sais que je parle beaucoup de météo, mais franchement, faire le parc sous la pluie, ça m'a traumatisée. Donc dès qu'on voit un rayon, un mois de soleil, on est grottant. Regardez, Frontierland, mon land préféré. Welcome to Frontierland. J'adore. Regardez, c'est trop beau. Donc là, on va aller à Fuente Hotel Ojojo. Je ne sais plus. Je vous filme ça tout de suite après. On va voir la nouvelle carte. Et vu que les grands sont au cinéma, on va se poser un peu tranquillou. Non, mais il est fatigué. Il est dans la poussette. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Alors là, je ne sais pas du tout. Margarita, c'est nouveau. Toutes les petites boxes, là, c'est nouveau aussi. Bon, les gars, je goûte la Margarita de Fuente del Ojojo. Franchement, c'est fort. C'est fort. Attends, moi, on ne met pas deux. Ah non, ça, c'est sûr. C'est quoi qu'il y a dedans ? C'est de l'agneaule ? Non, non. C'est quoi ? De la tequila ? Mais elle est forte. 400 tu dis. Ah ouais, j'ai l'impression qu'ils en ont mis plus. Et les gars, je vais te faire se dire. Ah ouais, non, c'est fort. Et ça va, il ne fait pas chaud. Je vous emmène dans l'ambirat d'Alice. Bon, il a pris cher. Les gars, il faudrait tailler tout ça. Ça a poussé. Bon, il y a cinq minutes. C'est pour ça, on va faire un tour. Ça fait longtemps. Et vu que je suis un peu sur le thème d'Alice, on va faire quelques photos. Bonjour. Bonjour. Et au revoir en même temps. Oui, on va se perdre. À demain. À demain. OK, ça marche. On cherche la route. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, on a mis une demi-heure à sortir du l'ambirate. Ouais, il est très long. Ah, il y avait... Ah, c'était long. Je veux dire, il y a cinq minutes d'attente. Mais si vous voulez vous balader, vous pouvez, vous allez marcher. Donc là, on s'en va. On fait... On a un casier de junior encore. Donc le train ou le bateau dans le pays des comptes de fées. Bon, ça va, on a cinq minutes. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fin de journée, il y a beaucoup de moins de monde dans les attractions. Par contre, rien à voir avec l'été dernier. L'été dernier, c'était vraiment vide. Là, on voit qu'il y a énormément de touristes. Voilà, ils sont venus. Après, je comprends, un an de Covid, ce n'est pas fini. Mais aussi qu'il y a eu des restrictions. Les gens se lassent un peu plus. Voyage, vont dans les parcs d'attractions. Donc on ressent qu'il y a vraiment plus de monde cette année que l'été dernier. Bon, voilà, bientôt 19h. On va rentrer parce que là, on dort dans un hôtel ce soir. On va passer à la petite boutique de bonbons et de confiseries parce que Noam veut dire « Barba papa ». Donc je lui ai promis parce qu'il y a tellement de monde. J'essaie de compenser autrement. Donc là, on se va dans la petite boutique. Je vous fais voir ça avant de partir. Et sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, partager. Me suivre sur Instagram. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et à très vite pour un nouveau vlog. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501